Vous êtes donc sur le RTM à l'instar de la communauté internationale. Notre pays a commémoré hier, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIA-SIDA, occasion mise à profit par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour lancer la campagne nationale d'information et de sensibilisation des jeunes sur le VIA. C'était au centre catholique de Niamana qui accueille des déplacés des régions du Nord. Nandou Dambélé. Sketch sur les modes de transmission du VIA, dépistage volontaire et gratuit à l'intention de déplacer du site de Niamana et remise symbolique d'enveloppes et de préservatifs ont été les temps forts de la cérémonie. Cérémonie qui consacre le lancement de la campagne nationale d'information et de sensibilisation des jeunes sur le VIA. La présente campagne d'information et de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des activités du mois national de lutte contre le VIA. L'importance de l'implication des différents acteurs dont les populations déplacées dans la réponse au VIH n'est plus à démontrer. Elle reste essentielle pour rompre la chaîne de transmission du VIH. Le choix du site de déplacés de Niamana pour abriter la cérémonie n'est pas fortuit. Le déplacement massif des populations des régions occupées vers le sud ouvre la voie à un risque majeur de propagation du VIH et l'émergence des grossesses précoces en milieu jeune si la situation n'est pas maîtrisée. Aujourd'hui, 600 malades sous traitement dans les régions du nord du Mali sont actuellement dans la nature. Au Mali, 130 000 personnes vivent avec le VIH, ce qui fait de la lutte contre le VIH une priorité pour le gouvernement. Classé 3e pays en Afrique pour ses efforts pour la lutte contre le VIH, le Mali a retenu pour sa campagne le slogan « Tous unis pour atteindre l'objectif zéro sida » au Mali. La campagne est menée sous la houlette du projet « Jeunes cellules sectorielles » de lutte contre le VIH du ministère de la Jeunesse et des Sports.